La justice s'intéresse aux pratiques d'Alexandre Galèze. Il est troisième adjoint en charge notamment de l'urbanisme à la mairie d'Aix-en-Provence. Une information judiciaire a été ouverte en mai 2018 pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. En décembre, les services de la ville dirigés par l'élu ont reçu la visite des policiers de la brigade financière. Contacté par téléphone, M. Galèze nous a confirmé la perquisition réalisée peu de temps avant Noël dernier et que les enquêteurs ont saisi plusieurs permis de construire et documents relatifs aux zones d'aménagement concertées. En revanche, il n'a pas souhaité répondre devant notre caméra. Les membres du groupe local Anticor 13, une association qui lutte entre autres contre la corruption, s'intéressent de très près à Réflexion, une association ou plutôt un micro-parti politique créé par Alexandre Galèze. Nous avons eu courant septembre des informations comme quoi l'association vouait son financement à des faveurs sur les attributions de permis. Et nous avons donc travaillé sur différents dossiers et nous avons recueilli différents témoignages que nous avons finalement transmis au procureur par un signalement. Réflexion et sa sœur, ADF Réflexion, ont été créées en janvier 2013. L'une a pour objet notamment l'échange et le débat autour de la vie politique. Le rôle de l'autre est de recueillir des fonds pour sa sœur. Les deux sont domiciliés chez Alexandre Galèze. La première est présidée par l'élu et la seconde dirigée par François Dussol et la trésorière est Madame Dussol. Le couple est à la tête d'une galaxie de sociétés et notamment de promotions immobilières. La justice soupçonne des versements suspects sur les comptes d'ADF Réflexion en échange de permis de construire à Cordé. Plusieurs promoteurs immobiliers qui ont des projets sur Aix, comme la société Pitch Promotion, auraient été perquisitionnés. En septembre, Réflexion organise la fête de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône. En une de la page Facebook et pour ne pas se tromper, Alexandre Galèze figure sur la photo. Des leaders, les Républicains de premier plan sont prévus, Maryse Joissin, Renaud Muselier et Martine Vassal. La participation demandée aux militants s'élève à 20 euros et le chèque doit être libellé au nom de Réflexion. Merci. Merci. Merci.